bonjour et bienvenue dans votre rendez vous zen soyons zen aujourd'hui je voudrais vous donner quelques conseils pour réagir face à une mauvaise évaluation je vous propose d'aborder dans cette vidéo les points clés suivants tout d'abord ne faites ou ne dites rien sous le coup de l'émotion faites préciser les choses sans les commenter solliciter un nouveau rendez vous construisez un plan d'action et partagez le avec votre manager et enfin suivez vos progrès avec lui premièrement méfiez vous des réactions hâtives ne réagissez pas sur le coup de la colère ou de la surprise ce n'est pas un plaisir d'entendre des critiques sur son travail mais ne vous en prenez pas votre manager respirez intérieurement calmer votre rythme cardiaque vous n'êtes pas attaqué personnellement la discussion porte sur le travail deuxièmement demandez calmement des précisions sur ce que vous ne comprenez pas ne vous justifiez pas pour le moment c'est là si c'est la première fois que cela vous arrive c'est une situation nouvelle qui nécessite une attitude constructive de votre part solliciter un nouveau rendez vous quelques temps après dans tous les cas prenez du recul et ne vous inquiétez pas excepté si l'entretien a sonné comme un véritable avertissement troisième point demander un nouvel entretien sous forme d'échanges constructifs ce n'est pas agréable de demander cela mais c'est indispensable pour clarifier les choses il s'agit de comprendre les critiques pour redresser la barre ou ajuster votre action faites corriger les éventuelles erreurs sur la base de données mesurables cela peut arriver quatrièmement préparer un plan d'action sous forme de projet présentez-le à votre manager demandez-lui son avis impliquez-le dans votre démarche de progrès partagé montrez lui votre bonne volonté à progresser et à tenir compte de ses remarques sensibiliser le aux efforts que vous êtes prêt à faire pour finir n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de vos collègues en qui vous avez confiance ils pourront vous faire savoir si vous avancez comme prévu vous pouvez aussi demander un accompagnement spécifique formation coaching mentoring si nécessaire la meilleure solution est toujours de privilégier votre manager direct source de la critique alors prévoyez des points avec lui pour suivre vos progrès surtout si vous avez été surpris par ce qu'il vous a dit cela est souvent le signe d'un déficit de communication entre vous n'attendez pas un an pour reprendre contact en conclusion une évaluation y compris avec ses critiques peut vous aider à identifier et dépasser les obstacles qui freinent votre travail parfois depuis longtemps avoir un manager capable de faire un feedback franc et honnête c'est rare et c'est une vraie chance quand c'est bien fait et si vous acceptez les critiques et travailler à la résolution des problèmes identifiés vous mettez toutes les chances de votre côté merci de votre attention quoi vous vous Sous-titrage ST' 501